Je suis animatrice au Centre Jeunes FGTB. Vous avez ici le stand de la FGTB. On tente de présenter les différents services que propose le syndicat socialiste et les différentes centrales. Il faut savoir que la FGTB est une fédération de syndicats et qu'il y a cette centrale, plus l'interprofessionnel, qui s'occupe de tout ce qui est interpellation au niveau politique. Il y a le CEDCA qui est le syndicat des employés techniciens et cadres. Il y a la centrale générale pour tout ce qui est ouvriers, polyvalents, etc. Il y a la CGSP pour le service public, pour citer vraiment les trois grosses centrales. Il y a l'interprofessionnel où moi je travaille. Ça regroupe les travailleurs sans emploi, les jeunes, les sans-papiers, les PME, les gens qui ne rentrent pas dans des catégories spécifiques par rapport à un emploi. Et donc moi je travaille au centre jeune Tabou, qui est le centre jeune de la FGTB. Et donc voilà, par rapport au salon de l'emploi, ce qu'on peut apporter, c'est évidemment tout ce qui est défense par rapport aux droits des travailleurs, avec ou sans emploi. Et donc parce qu'ici il y a une multitude d'offres d'emploi, etc. liées au secteur privé ou au public. Mais il faut savoir qu'outre le fait de chercher un emploi, il y a toute une série de choses qu'il faut garder à l'esprit. Et donc il ne faut pas accepter un emploi, je vais dire, à tout prix. Il y a certaines choses qu'il faut savoir. Malgré la crise actuelle, nous on est pour le fait que les gens n'acceptent pas un travail à tout prix, parce qu'ils font un travail, parce qu'ils ont la pression. Il faut le savoir du côté de l'ONEM et du FOREM, il y a vraiment une pression par rapport au plan d'activation des chômeurs. Malgré qu'il n'y a qu'un emploi pour à peu près 30 personnes, il faut le savoir, en Belgique, donc c'est un leurre de dire qu'il y a du travail pour tout le monde et qu'il suffit que les chercheurs d'emploi cherchent et trouvent du travail. Donc ça, on sensibilise beaucoup les gens par rapport à ça. Parce que c'est sûr que les gens ont des devoirs, mais ils ont aussi des droits. Et donc ça, ça a un peu oublié. Et donc voilà, on essaye de sensibiliser les gens par rapport à ça. Et nous, les jeunes, par rapport aussi à la mesure de JobTonic, qui est aussi la mesure du plan d'activation des chômeurs, mais pour les jeunes. Et donc là, c'est fait par le FOREM et pas par l'ONEM. Mais il faut savoir qu'un jeune qui sort de l'école et qui se retrouve en stage d'attente peut perdre son droit au chômage avant même de l'avoir eu. Donc c'est aussi intéressant de le savoir. Et donc on est là pour sensibiliser les gens par rapport à ça. Et alors, il y a aussi, c'est important de le dire, demain, une manif anticapitaliste à Bruxelles, une manif européenne qui est organisée par une confédération de syndicats au niveau européen. Et donc c'est pour lutter contre les effets de la crise et du capitalisme. Et donc pour insister sur le fait que les travailleurs ne doivent pas payer cette crise. Donc voilà, en gros, ce que je peux dire par rapport à notre participation au salon de l'emploi des eaux. Est-ce que vous avez une adresse internet ou un numéro de contact ? Oui, donc c'est le site de la FGTB, donc c'est 3xw.fgtb.be. Et alors, moi personnellement, c'est l'ASBL Tabou. Donc c'est tabou.brutele.be Donc tabou, tabou, T-A-B-O-O, arroba.brutele.be. Et donc là, on répond à tout ce qui est question par rapport aux droits et devoirs des jeunes jusqu'à 30 ans. Voilà. Et donc pour le reste, c'est le site de la FGTB. Voilà. Et alors, il y a différentes adresses de contexte, mais ça dépend de la centrale, ça dépend de le problème. Donc ça, c'est... Voilà.